C'est parti ! Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va ? Bienvenue dans le... Quel chou ! Comme tous les jeudis soirs, nous revenons sur Radio Axe pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour vous présenter le meilleur du rock et du métal à la radio. Comment ça va, Nicolas ? Ça va pour moi ? Comment ça va ? Et toi ? Alors, en tout cas, on est fan. Oui, bien sûr, ton fameux bonsoir, tu ne l'as même pas fait. Quand même, quand même. Alors, qu'est-ce que le Demen Show, mon cher Nico ? Eh bien, le Demen Show, c'est simple. C'est une bande de doudingues qui vous parle de l'actualité rock et métal. Et en plus, ça se passe le jeudi soir dès 21h sur Radio Axe. Et comment nous contacter, mon cher Nicolas ? Eh bien, c'est très simple. Il faut aller sur Facebook en tapant Demen Show sur Instagram, c'est Demen Show Radio. Et nous avons également une adresse e-mail, demenchoradio.com. Et vous pourrez nous retrouver en podcast si vous loupez l'émission dès minuit sur les différentes plateformes, comme toutes les émissions de Radio Axe. Et maintenant, on va commencer avec une presque nouveauté, puisque c'est sorti la semaine dernière, 72 Seasons, le 11ème album studio du groupe Metallica, est enfin arrivé chez nous dans nos disquaires, dans nos étals de disquaires, excusez-moi. Alors, il est sorti sur leur propre label Blackened. Il a été produit par Greg Fiedman. Ils ont déjà fait un album avec lui, hein, qui a produit le précédent album studio Hardwire to Save Distro, qui était paru en 2016, rien que ça. C'est donc le deuxième album studio du groupe à sortir via Blackened. C'est un album que l'on pourra dire contrasté ? Je sais pas si tu es d'accord. C'est un album de Metallica, quoi. Voilà, il reçoit des critiques, là aussi, quelque peu contrastées. Les fans, purs et durs, crient au génie. Quant aux autres, ils disent que c'est un peu long, un peu redondant, et surtout, ça manque parfois un peu de variété. Voilà, c'est en gros un album très compact qui se ressemble. Voilà, qui ressemble à du Metallica, où tout se ressemble un petit peu. En tout cas, on va écouter le titre même de fin, le titre de clôture. Il n'y a que dans le Demian Show, vous l'écouterez, à mon avis, ce titre. Ça s'appelle Inamorata, c'est Metallica. Et vous êtes dans le Demian Show sur Radio-Rex, et j'aurai quelques petites infos à vous donner juste après. Inamorata, on va secouer votre web radio. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 No, no, no Sous-titrage ST' 501 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 On les avait reçus d'ailleurs la saison dernière les Allemands de Annie Soquet et bien ils viennent de sortir ce nouveau single Human qu'on vient de s'écouter c'est sorti vendredi dernier et ce single succède à Aurora qui était paru en 2021 voilà ce qu'on pouvait dire de nos amis allemands mon cher Nono Repartons maintenant du côté de la France avec le premier album du super groupe français Drop Dead Chaos intitulé Other Nave The Sound Il est disponible depuis quelques jours via le label Atom que l'on salue puisque Atom nous a envoyé pas mal d'artistes et c'est un très très grand label français Le groupe qui rassemble les plus grands musiciens du métal français dévoile son premier album explosif donc Other Nave The Sound à l'origine de ce collectif visant à récolter des fonds pour les soignants, il a finalement perduré après la pandémie de Covid-19 pour notre plus grand bonheur Ils ont notamment fait le Hellfest et feront un concert avec nos amis de Bukowski en première partie à Paname Le groupe est composé de Baptiste de Smash It Combo Jacou de Black Bombay enfin anciennement Black Bombay il vient de quitter Black Bombay pour justement focaliser sur Drop Dead Boris de Betraying de Mertirs The A de Cult of Ereens Imber Luminis Akatexis Slow etc etc Nils de Sink of Nuka et des Cyrena et encore Renato le chanteur de Flayed et des Tambours du Bronx ou encore de Trepalium enregistré avec le producteur HK de Vamakara Studio qui a notamment produit le dernier Bukowski ou encore le dernier Loot Blast et bien vous pouvez retrouver ce merveilleux album dans les bacs puisque Drop Dead Chaos c'est un très très bon groupe avec un très bon album Other Nave The Sound c'est maintenant à déguster sur Radio Axe dans le Demain Show Radio Axe 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501